bonjour et bienvenue sur la chaîne les petites bouilles alors aujourd'hui je vous montre comment faire ce point avec des brides croisés donc c'est un point très facile et très rapide comme c'est des brides ça montre très très vite vous pouvez l'utiliser pour un vêtement un pull une écharpe même un bonnet une couverture c'est vraiment en plus comme vous voyez le n'importe quel côté c'est le même point il n'y a pas il est réversible donc voilà pour ce faire et bien vous aurez juste besoin de votre crochet et de la laine moi personnellement pour faire par exemple des couvertures ou des vêtements je prends un crochet légèrement plus grand que ma laine après ça dépend de la laine que vous prendrez à vous de voir voilà sur ce on va pouvoir commencer le tutoriel alors pour commencer donc on va faire une maille des mailles chaînettes donc que des mailles en l'air on va faire une sur notre crochet comme ça et on va faire donc des mailles en l'air 4 5 6 donc pour faire ce point il nous faut un multiple de 6 plus 7 donc par exemple là je fais 6 je refais 6 mailles en l'air 2 3 4 5 6 donc moi pour mon échantillon je vais m'arrêter là donc ça m'en fait 12 m x 6 plus 7 mailles en l'air 1 2 3 4 5 6 et 7 ensuite on va sauter donc les quatre prochaines mailles en l'air à partir du crochet donc 1 2 3 4 dans la quatrième on va faire une bride donc je vous montre comme il faut pour faire une bride on fait un jeté sur le crochet on passe dans notre maille en l'air on fait un jeté sur le crochet on ressort notre fil de nouveau un jeté sur notre crochet on passe dans les deux premières boucles et nous en reste deux on fait un jeté et on passe dans les deux dernières voilà donc si nous avons notre première maintenant simplement on va faire des bris dans chacune des mailles en l'air que nous avons fait j'ai terminé toutes mes bris donc voilà ce que ça donne maintenant je vais faire trois mailles en l'air donc ces trois mailles en l'air pardon c'est en fait notre première bride puisque c'est notre première bride la première ici on va pas la travailler puisque c'est celle là donc on va aller dans la deuxième et on va faire de nouveau une bride dans chacune des brides qui vient donc on va de nouveau faire un avant de brides j'arrive à la fin donc de mon rang de brides il me reste une bride à faire la dernière et ensuite vous voyez nous avons nos trois mailles en l'air ici et donc je vais prendre la première des trois mailles en l'air donc là une deux et trois et ici je vais venir faire une bride puisque comme on l'a dit les trois mailles en l'air équivaut à une bride donc on a fait une bride sur chacune des brides que nous maintenant pour ce nouveau rang nous recommençons nos trois mailles en l'air donc à chaque début de rang c'est ce qu'il va falloir faire on tourne notre travail on passe la première puisque les trois mailles en l'air c'est une bride et là on passe les deux prochaines aussi donc la première deuxième troisième dans la quatrième on fait une bride maintenant ce qu'on va faire c'est une bride dans la première qu'on a sauté donc la deuxième du coup donc là voyez qu'on a deux brides non faites donc celle là elle compte pas donc on va dans la première des deux et on fait une brides de nouveau on va venir faire la dernière que l'on n'a pas fait donc une bride dans celle là aussi et donc ça fait notre bride croisée maintenant on va faire trois brides dans les trois prochaines brides alors faites attention parce qu'ici on dirait que c'est une bride qui n'est pas faite mais en réalité c'est notre bride qu'on a fait en premier donc dans la suivante vous allez faire trois brides une deux et trois et de nouveau vous allez faire votre bride croisée donc on va sauter deux brides dans la prochaine on fait une bride on revient dans la première que l'on a sauté une bride on revient dans la deuxième que l'on a sauté une bride et donc on va répéter ça sur tout le rang 1, 2 et 3 donc là vous finissez forcément par une bride croisée plus notre bride croisée sur les trois maille en l'air donc une deux une bride dans la première une bride dans la deuxième une bride et donc vous finissez sur une bride sur la troisième maille en l'air maintenant ce qu'on va faire c'est trois mailles en l'air on va tourner notre travail on va sauter la première bride puisqu'on a fini trois mailles en l'air dans la suivante on fait une bride puis on va faire des brides sur toutes les mailles qui va suivre donc ça sera un rang seulement deux brides j'ai terminé mon rang de bride sans oublier les trois mailles en l'air donc faire notre action la troisième des trois mailles en l'air je refais trois mailles en l'air je tourne et là on va refaire notre rang de brides croisées donc la première on ne la fait pas puisqu'il y a nos trois mailles en l'air je saute deux mailles et dans la troisième je fais ma bride je reviens dans la première que j'ai sauté une bride je reviens dans la deuxième une bride maintenant dans les trois mailles qui suivent je vais faire trois brides sans oublier que celle-ci attention c'est la première bride que l'on a fait une deux et trois et je refais ma bride croisée donc je saute deux mailles dans la troisième une bride dans la première que nous avons sauté une bride dans la deuxième que l'on a sauté une bride et donc pour ce point et bien il n'y a que ça à faire un rang de brides un rang de brides croisées et donc je termine par ma bride croisée plus une bride sur la troisième maille en l'air voilà ce que ça donne un peu plus grand donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu que le point vous plaira si c'est le cas n'hésitez pas à partager à vous abonner à liker sans oublier la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos n'hésitez pas également à aller voir mon instagram pour voir un petit peu mes créations et toutes les commandes que j'ai réalisé et sur ce je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo merci